60 années d'apartheid présentées en images à New York au centre international de la photo. 500 clichés, films, magazines et autres qui témoignent d'un système normalisé en 1948 et prenant la séparation des Sud-Africains sur la base de critères ratios ou ethniques. « Pour moi, ce qui est très fort dans cette exposition, c'est qu'elle nous montre la façon dans laquelle ce terrible système était normalisé dans la vie quotidienne. Toutes ces restrictions très ordinaires dont souffrent les gens, c'est quelque chose qui nous touche et ce d'une façon très forte. » L'exposition commence donc en 1948, lors de l'arrivée au pouvoir du parti national qui met en place des lois de discrimination. Les africanaires s'imposent ainsi comme ethnie particulière au détriment des autres. Cette discrimination sera marquée par des soulèvements des révoltes, non celles de Soweto. Malheureusement, les questions soulevées par cette exposition résonnent toujours avec les problèmes qu'affronte l'Afrique du Sud aujourd'hui, mais aussi le monde entier. L'exposition est intitulée « La montée et la chute de l'apartheid, photographie et bureaucratie de la vie quotidienne. » Au Centre international de la photo à New York jusqu'en janvier, l'expo voyagera ensuite en Allemagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501